Je m'appelle Nathalie Windevog et je suis d'origine belge. Ce film, je l'ai réalisé dans le cadre de mes études. C'est le ballet des arrosoirs. Le ballet des arrosoirs parce que justement, depuis que je suis à La Réunion, je prends le bus et donc j'ai été confrontée à une image que je n'étais pas habituée à voir. C'était donc au quotidien des hommes ou des femmes qui traversaient la ville avec des arrosoirs et je ne savais vraiment pas où ils allaient. Donc ils allaient au cimetière. Au départ, c'était plutôt un tableau, quelque chose de poétique. Mais c'est vrai que j'ai commencé à lire sur l'histoire de La Réunion par rapport au rite funéraire, ancestral bien sûr. Et là, j'étais tout de suite confrontée à une recherche plus profonde et donc ça aboutit plus à un film qui parle des rites funéraires, de ce qui reste ici à La Réunion, des rites funéraires. À la base aussi, quand je partais très tôt le matin au cimetière, j'ai tout de suite constaté que ce n'était pas ni les oreilles qui étaient présents, ni les musulmans, plutôt les gens d'origine du continent africain. Et à côté de ça aussi, un peu de gens tamouls qui sont d'origine du sud de l'Inde. Et quand je leur ai demandé le pourquoi de ce geste, ils m'ont dit que c'était banal. Mais moi j'en ai un peu conclu que c'était peut-être un prologement d'un lien ou d'un, comment dire, c'est un peu un rituel qu'ils font. Et c'est aussi pour entretenir le lien avec leur terre-mère ou leurs ancêtres. Et donc, on a bien compris que les gens qui venaient du continent africain, ils n'ont pas pu pratiquer leur rite funéraire ancestral parce que l'Église catholique et les occidentaux qui étaient ici, qui géraient quand même l'île de la Réunion, ils trouvaient ça plutôt barbare ou entre guillemets un peu comme de la sorcellerie. Mais ça a toujours été ça en fait. Tous les pays qui ont colonialisé les pays africains, ils ont toujours imposé leur façon de faire. Ils n'ont jamais réfléchi à comprendre que les Africains, ils pratiquent leur rite à leur façon. Et ce n'est pas parce que c'est différent que c'est mal. Donc, par rapport à tout ça, ben là, je vais partir au Mozambique. Je vais essayer d'aller dans les villages, essayer de ne pas trop bousculer les gens parce que moi, je n'aime pas trop faire ça. Mais je vais surtout écrire parce que je prépare le long métrage sur le même sujet. Donc, tu vas chercher l'inspiration au Mozambique. C'est cette terre-là qui t'attire ? Oui. Parce que vraiment, ici, on ne retrouve pas vraiment les rites funéraires, que ce soit mozambicains ou par exemple malgaches, on ne retrouve pas le retournement des morts ici. Et c'est assez marrant parce que quand j'en parle à Stéphane Niquez, le père Stéphane Niquez qui est un jésuite, lui, il me dit, mais non, oui, 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 ils peuvent pratiquer leur rituel. Mais je dis non, je m'excuse. Moi, j'ai vu des retournements des morts à Madagascar. Je n'en vois pas ici. Donc, j'aimerais bien quand même filmer ça et je ne sais pas comment je vais justement mettre l'une étape dans l'autre. Mais le but, c'est quand même de voir qu'est-ce qui a été adapté, qu'est-ce qui a été écrasé ou oublié ou effacé. Voilà.